Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as aimé le début de l'histoire de la petite poule rousse que je t'ai raconté la dernière fois. Aujourd'hui, je vais continuer de te raconter la suite de l'histoire de la petite poule rousse. Tu te souviens que je t'avais demandé de réfléchir à la suite ? Quelle graine la poule a-t-elle trouvée ? Que va faire la petite poule rousse avec les graines qu'elle a trouvées ? Et ses amis ? Où sont-ils ? Que font-ils ? Pour commencer, tu vas ouvrir la boîte à mots de l'histoire. Nous allons continuer d'y mettre de nouveaux mots. Ta boîte à mots est ouverte ? Tu peux bien sûr dire et répéter les mots avant de les ranger dans la boîte. Le premier mot que tu vas ranger est aider. Aider, cela veut dire apporter de l'aide à quelqu'un qui en a besoin ou qui a du mal à faire quelque chose seul. Aider, cela veut dire donner un coup de main à quelqu'un ou rendre service à quelqu'un qui en a besoin. Par exemple, à la maison, ton papa ou ta maman t'aident à fermer ton manteau. T'aident à faire tes lacets. T'aident à couper la viande si tu n'y arrives pas encore. Dans l'histoire de la petite poule rousse, la poule va demander de l'aide à ses amis pour faire quelque chose, car c'est un long travail qu'elle a à faire. Quel mois as-tu rangé dans ta boîte ? Aider. Tu vas maintenant ranger dans ta boîte planter. Planter, cela veut dire mettre une graine ou un bulbe dans de la terre pour faire pousser des légumes, des fleurs. Souviens-toi, à l'école, nous avons planté des bulbes de fleurs dans le jardin de l'école. Dans l'histoire, la petite poule rousse va planter les graines qu'elle a trouvées. Elle va les mettre dans la terre. Quel mois as-tu rangé dans ta boîte ? Un épi de blé, c'est l'ensemble des grains de blé qu'il y a au bout de la tige, une fois que la graine de blé que l'on a plantée a poussé. Dans l'histoire, des épis de blé vont sortir de terre. Quel mois as-tu rangé dans ta boîte ? Tu vas maintenant ranger dans ta boîte grand. On parle de quelque chose ou de quelqu'un grand, quand cette chose ou cette personne n'est pas petite. Dans l'histoire, les épis de blé qui poussent, qui sortent de terre, deviennent grands. Quel mois as-tu rangé dans ta boîte ? Grand. Le dernier mot que tu vas ranger dans ta boîte est germer. Germer, cela veut dire commencer à pousser. Dans l'histoire de la petite poule rousse, les graines que la poule a plantées dans la terre commencent à pousser. C'est-à-dire qu'une petite tige commence à sortir de terre. Quel mois as-tu rangé dans ta boîte ? Germer. On va redire ensemble une dernière fois tous les mots de l'histoire que tu as mis dans ta boîte à mots. On va aussi redire les mots que l'on a découvert la dernière fois. Maintenant que tu as rangé dans ta boîte à mots tous les mots de l'histoire, ferme ta boîte. Prenons tout d'abord le temps de nous souvenir et de raconter le début de l'histoire. Souviens-toi, nous avons découvert à la ferme la petite poule rousse, ses petits poussins et ses amis avec qui elle aime passer du temps. Le cochon, le chat et le canard. Nous avons vu qu'un beau matin, la petite poule rousse picore par-ci, picore par-là avec son bec pour trouver de bonnes choses à manger. Ses petits poussins font la même chose. Et la petite poule rousse trouve alors des graines, des graines toutes rondes et toutes dorées. Maintenant que nous nous sommes rappelés de tout ce qui se passait au début de l'histoire, ouvre bien en grand tes oreilles et tes yeux, je vais te raconter la suite de l'histoire de la petite poule rousse. Tu dois essayer de faire le film de l'histoire dans ta tête. La petite poule rousse ramasse les belles graines qu'elle a trouvées et dit toute contente à ses poussins. Oh, regardez les belles graines, ce sont certainement des grains de blé. J'ai une idée, je vais les mettre dans de la terre pour les planter. Allons voir si mes amis, le cochon, le canard et le chat veulent bien m'aider. Je suis sûre qu'ils seront d'accord pour m'aider à planter ces graines. Et voilà la poule qui part chercher ses trois amis pour leur demander de l'aide. La petite poule rousse trouve ses trois amis, le cochon, le canard et le chat, installés dans une barque sur une mare d'eau en train de faire une balade. Ils sont occupés et ont l'air de drôlement bien s'amuser. La petite poule rousse leur demande alors Eh, eh les amis, regardez ce que j'ai trouvé en picorant. De belles graines toutes rondes et toutes blondes. J'aimerais les planter dans de la terre. Qui veut m'aider à les planter dans la terre ? Et voilà ce que lui répondent ses amis. Moi, dit le cochon, je n'ai pas très envie. Je suis occupé. Moi, dit le canard, moi non plus je n'ai pas envie. Je m'amuse trop sur le bateau. Moi, dit le chat, moi non plus je n'ai pas très envie. Je n'ai pas fini ma promenade sur l'eau. La petite poule rousse prit le temps de réfléchir. Elle était un peu triste que ses amis ne veulent pas l'aider. Mais voilà ce qu'elle se dit. Tant pis, oh ce n'est pas grave. Je planterai ces graines moi-même. Et voilà la petite poule rousse qui trouve un joli coin pour planter ses graines. Avec son bec, elle fait des trous et dépose dans chaque trou une petite graine. Puis avec la terre, elle rebouche les trous. Bien sûr, ces trois petits poussins l'aident à planter ses graines toutes rondes et toutes blondes. Quelques temps plus tard, les graines commencèrent à germer, c'est-à-dire à pousser. Et bientôt, on vit sortir de la terre de beaux et grands épis de blé. Voilà, le moment de l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui est terminé. A toi maintenant d'essayer de raconter l'histoire que tu viens de découvrir avec tes mots et en t'aidant des illustrations. Tu peux aussi essayer d'imaginer ce qui va maintenant se passer. Que va faire la petite poule rousse en voyant les grands épis de blé ? Merci. 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 Merci.